Bonjour et bienvenue sur TRK Prod, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle sur la JSK. L'équipe de la JSK Billy a quitté hier le confinement qui a duré 10 jours à Zeralda. Tous les résultats des tests PCR sont négatifs. Le groupe a bénéficié de 48 heures de détente avant de reprendre les entraînements aujourd'hui à Tizi Ouzou en prévision du déplacement à Bechard, pour affronter mardi la JS Saoura en match retard de la cinquième journée. Karim Kesset démissionne de son poste en raison d'un désaccord avec la politique de la nouvelle direction. Selon certaines sources, Ben Sayah et Ben Abdi saisissent la CRL. Ils ont déjà boudé les entraînements en début de saison pour réclamer leur argent, le capitaine de la JSK Reda Ben Sayah et le milieu de terrain Aziz Ben Abdi ont décidé de saisir la CRL puisque la direction n'a pas l'intention de les régulariser. Après Doumbia et Mujib, Ben Sayah et Ben Abdi passent à l'exécution de leur menace car d'après des sources, la direction n'a pas tenu sa parole envers eux malgré sa promesse de les régulariser et d'augmenter leur salaire. L'équipe senior sera renforcée par deux adjoints à l'entraîneur en chef. Ainsi, M. Wassim Moala sera chargé de la préparation physique et M. Mohamed Trabelsi sera chargé de l'analyse vidéo. Les deux techniciens entameront leur mission ce samedi. Classement CAF, la JSK dans le top 10 La JSK ne cesse de revenir et de gagner des places au niveau africain. Sur le dernier classement officiel établi par la CAF, la JSK occupe la première place sur le plan national et la huitième en Afrique devant le CRB, 15, l'ESS, 23, et le MCA, 29e. Ce classement prend en compte les réalisations des clubs en compétitions africaines sur les cinq dernières années. Le patron de l'hôtel Le Relais Vert, M. Achour Chéloul, qui a beaucoup aidé la JSK la saison dernière, a tenu à démentir tout ce qui a été dit sur lui sur les ressources sociaux. Connu pour quelqu'un de sage, M. Chéloul ne veut pas que son nom soit inclus dans la polémique, ayant éclaté entre l'ancienne et l'actuelle direction. Ce dernier a affirmé que la JSK a besoin de stabilité, de crédibilité, et de solvabilité. Et a déclaré, j'ai aidé la JSK Billy et pas les personnes, par amour au club, si la direction actuelle était là la saison dernière, je l'aurais aidé. J'ai toujours été derrière la JSK, si il y aurait des résultats, je vais aider la JSK Billy à condition que les jeunes talents ne soient pas marginalisés. Je crois qu'il y a de bons joueurs dans l'équipe jeune, ça sera un bon investissement au club. Les bienfaiteurs se disputaient pour payer les prises en charge de l'équipe, l'ancienne direction à sa tête M. Chérif Mélal avait réussi à faire face à la grave crise financière à laquelle était y confronté le club grâce à l'apport des bienfaiteurs. Les jeunes de la JSK Billy U21 se sont imposés hier au stade Bologuine d'Alger, sur un score de 4 à 1, en faveur de notre JSK, les buteurs sont Adjout, Boumechra, Mouaki et Selmania. Sous-titrage Société Radio-Canada